Dans la tête d'une sex-coach, les gars. Alors, je connais pas cette chaîne, ils sont 407 abonnés. D'après ce que je comprends, ça vient d'une radio indépendante. Et donc là, c'est l'éveil de l'instinct sauvage. Je l'ai pas vu, je sais pas ce que ça va donner. C'est la surprise. Et comme on est désaventués, les gars, allons-y. Vous écoutez Radio Panique. C'est le moment que vous attendez tous. La magie de la nuit du panique chronique dans la tête d'une sex-coach. Préparez-vous à vivre une nuit magique avec votre sexologue, Laure Bouquerie. Elle est de retour pour éclairer vos soirées et répondre à vos questions les plus intimes. Rejoignez-nous pour une discussion passionnante sur la sexualité et le bien-être. Vous pouvez en savoir plus sur Laure Bouquerie, sur sexologue.bristels. Salut Laure Bouquerie. Salut Baud. Comment vas-tu ? Ça va, il y a un petit souci de caméra. Il y a un petit souci de caméra. Ça va plaire aux auditeurs. Ça va plaire aux auditeurs. Ma caméra n'en revient pas. Alors le sujet d'aujourd'hui. On continue ? Oui, quel est le sujet d'aujourd'hui ? Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le primal sex. Ah, le primal sex. Ce n'était pas un film avec tu l'as, Robert ? Non, ça s'appelait autre chose. Primal Fear. Ah, Primal Fear. Ok, donc ce n'est pas la même chose. Ce n'était pas Richard Gire, mais ce n'est pas grave. Ah, ok. Oui, mais bon, moi je suis un old school. Moi je viens avec Richard Gire en tête. Donc voilà, j'ai trompé. Alors, qu'est-ce que le primal sex ? Alors... Je ne sais pas vous si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là, mais moi je n'ai jamais entendu parler de primal sex jusque-là. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous. On va découvrir, en tout cas. En tout cas, moi je découvre. Qu'est-ce que le primal sex ? Eh bien, déjà dans les appellations possibles, on trouve aussi sexe primitif. Primal sex, c'est en anglais évidemment. Sexe sauvage, primal play, primal sex play. Enfin, il y a plein de façons d'appeler. Et tout ça, évidemment, c'est nuancé selon qui en parle et dans quel contexte. Alors, l'idée de départ, c'est de laisser libre cours à ses pulsions physiques dans les échanges sexuels, en se détachant de la pression sociale, de notre éducation et de nos croyances. Ok ? Donc, c'est vraiment mettre notre cerveau au repos, en quelque sorte, et faire que simplement, entre guillemets, ce dont notre corps a envie. Alors, sans évidemment pour autant renier les émotions qui peuvent être très fortes. Alors, les personnes qui se disent primal parlent souvent d'un état d'esprit, plus que d'une orientation sexuelle ou de fétichisme. Donc, c'est finalement une facette que nous avons probablement toutes et tous, quelque part enfouillant nous, mais que nous refoulons consciemment ou non, parce que nous sommes des êtres sociaux. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, certains ont finalement, et certaines ont finalement envie d'explorer cette facette, tandis qu'il y en a d'autres qui trouvent. Mais attends, ceux qui n'explorent pas cette facette, ils font quoi exactement, du coup ? Et si c'est pas... C'est quoi ? Ils s'intagissent tout ? Pour moi, d'une manière ou d'une autre, ça devient bestial à un moment donné, quand même. Donc, si elle dit qu'il y a certains qui s'interdisent des choses, suite à la pression sociale, moi, j'entends parler par là, de ce que je comprends, parce que j'ai un cerveau qui est quand même assez limité en termes de compréhension, moi, de ce que je comprends, c'est que ce seraient donc des personnes qui seraient issues d'une certaine éducation, elles ne le nomment pas, mais pourquoi pas, d'une religion aussi, qui a certaines règles et une pression sociale par rapport à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, j'en sais rien. Et après, je n'arrive pas trop à savoir les gens, ah non, mais tu sais, j'aimerais te mettre une fessée sur ton petit cul pendant qu'on baise, mais j'ai une pression sociale qui m'interdit de le faire, tu vois. Je ne sais pas trop exactement comment le nommer. Je ne sais pas si pour vous, les gars, ça vous parle. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal à faire le distinguo de ce que... Ils ne se lâchent pas, certains brisent, d'accord ? Ils ne se lâchent pas. Mais pourquoi ils ne se lâchent pas, en fait ? À cause d'eux-mêmes ? Ou, en fait, à cause du partenaire en face ? Parce que moi, j'ai déjà eu des partenaires en face, même si tu veux te lâcher, tu ne pourras pas, tu vois. Je m'interdis des choses, des choses que je n'aime pas, des choses que je ne veux pas faire. Par exemple, si on veut aller sur le truc primaire, vraiment, comme elle dit, bestial, bam, bam, bam. Il y a des nanas, ça m'est déjà arrivé de coucher avec des nanas, et de toute façon, là, genre, « Ah, t'aimes bien me fourrer ma gros chatte, ma chatte, t'es là, ouais, toi, tu la sens bien, ma... » T'as des nanas, elles vont kiffer ça. T'en as d'autres, si tu dis, ne serait-ce qu'une phrase comme ça, tu vas dire, « Oh, ouais, tu t'es cru dans un film porno, quoi ? » « Vas-y, calme-toi, frérot, on n'en est pas là. » Et donc, en fait, on n'en est même plus à une histoire de pression sociale, c'est juste une question de qu'est-ce qu'elle aime faire et qu'est-ce qu'elle n'aime pas faire. Alors, il y a des nanas, elles n'aiment pas faire des trucs, tu peux les amener à un autre univers, il n'y a pas de problème avec ça. Mais sur une toute première baise, il faut y aller mollo, et il faut voir un petit peu ce qu'elle, elle s'autorise et ce qu'elle ne s'autorise pas. T'as des nanas, elle s'autorise, des trucs de ouf. Et le mec qui se dit, « Ah, mais j'ose pas trop pousser le bouchon trop loin, si la nanas est là, genre, tu sais quoi, ce soir, je vais te sucer, on va baiser comme des dégueulasses, et tu vas même finir par m'enculer, voire même joueur à l'intérieur de mon cul, si ça te dit. » Même le mec qui a un petit peu retenu va faire, « Mais bingo, allons-y, bien sûr. Pardon, j'étais un peu sur le retenu, mais là, tu m'as tout débloqué, il n'y a pas de problème. On fait ce que tu veux, ma chérie. Je suis à toi, tu vois. » Donc bon, c'est pas trop. On va voir qu'est-ce qu'elle a donné, la petite. Ils trouvent ça absolument affreux et qu'ils ne s'y intéressent pas du tout, voire qu'ils sont choqués. Et donc finalement, pourquoi pas ? À partir du moment où il y a envie mutuelle, envie entre les partenaires, il y a respect, consentement, etc., vous connaissez la musique, il n'y a pas de souci à priori. « C'est le weed de flow. » Voilà. Alors, encore une fois, parce que j'entends souvent ça, non, c'est pas un truc de pervers. Pervers, c'est un jugement. Pour rappel, on est quand même tous et toutes le ou la perverse de quelqu'un. Donc c'est vraiment juste un goût pour un type de jeu. C'est une attitude possible dans les rapports sexuels. Alors, la notion de primosex, elle est entrée dans la liste des pratiques BDSM. Pour rappel, le BDSM, ça veut dire bondage et discipline, domination, soumission et sadomasochisme. J'y reviendrai dans une autre chronique. Oui, ça veut dire tout ça en même temps. Donc, la liste des pratiques BDSM, le primosex est rentré il y a quelques années seulement. Alors attention, ici, quand on parle de BDSM, on ne parle pas d'une petite morsure. C'est rentré depuis quelques années seulement. Je crois que depuis l'invention d'Internet, dès lors qu'il y a eu des sites de cul, il y avait des catégories BDSM. Donc je pense que tout le monde, en tout cas, la plupart étaient au courant que ça existait comme pratique. Donc je ne sais pas, apparemment, c'est un mouvement qui est arrivé depuis deux mois. Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas ce sentiment. Une petite griffe pendant l'amour, où la plupart des gens, en fait, jouent un peu à ça. En tout cas, beaucoup de gens, ils jouent. Je te griffe. Ici, on n'est pas dans quelque chose de raisonnable. Dans un rapport un peu passionné. On est vraiment dans des jeux, des jeux de pouvoir, des jeux de poursuites, par exemple, avec des jeux de rôle de chasseurs-proies, dans des lieux spécifiques. Ça peut être à l'intérieur. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça, les gars, où on se fait... T'as vu, tu écoutes, avant qu'on nique, là, j'allais te proposer un truc, c'est je te course dans la rue, et si je t'attrape, je te baisse dans la rue. Voilà, c'est un petit jeu que j'aime bien faire de temps en temps. Je trouve que ça détend l'atmosphère, c'est sympa. Je ne sais pas si ça te tente ou pas. En tout cas, ça pourrait être très sympa que je te course vraiment fort. Ça peut être à l'extérieur. En général, on n'utilise pas vraiment d'objet. C'est possible, mais ce n'est pas l'idée principale. Donc, ça se passe dans un cadre précis avec des limites et des règles pour éviter d'aller trop loin, pour éviter des dérapages. Alors bon, à partir du moment où on laisse nos instincts s'exprimer sans retenue ou presque, ça implique forcément une très grande confiance entre les partenaires. Parce qu'on va jouer avec les limites, les siennes propres, mais aussi celles de l'autre. Et pour ça, il est absolument primordial de rester dans le consentement et dans l'écoute. Qu'est-ce que ça implique ? Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique énormément de communication. La communication, elle va avoir lieu dans ce genre de situation avant et après. D'habitude, on dit toujours que la communication doit avoir lieu pendant aussi, sauf que dans ce type de jeu, la seule communication qu'on va avoir pendant, ça va être l'utilisation par exemple d'un safe word, qui est quelque chose que j'expliquerai par la suite, qui est un mot pour dire stop. Parce que finalement, derrière le prime of sexe, il y a quand même aussi l'idée de laisser de côté le langage verbal, d'être vraiment dans du pur ressenti, dans du physique, de la sensualité brute, dans des sons. Donc quand je parle d'écoute, en fait, je parle surtout d'attention. Ce n'est pas l'écoute des mots, c'est vraiment l'attention à l'autre, plutôt qu'un échange vocal, pour pouvoir trouver l'équilibre entre assouvir d'une part ses propres désirs et permettre d'autre part à l'autre d'assouvir les siens, sans qu'aucun ou aucune des partenaires ne se sente négligée dans ses besoins. C'est vraiment un subtil équilibre. Alors, entendons-nous bien. Tout ça, c'est la théorie. Chacun, chacune est libre de l'adapter à sa sauce, en accord entre les partenaires, de nouveau. Et puis, il y a autre chose qui est très importante, c'est que le prime of sexe, ça implique une progression dans le jeu. Donc, ça va commencer à un certain niveau et ça va augmenter le nombre de personnes. Là, on est en train de mettre des termes techniques, le prime of sexe, attention, le prime of sexe, c'est un truc un peu différent de ce que vous pensez que ça peut être. En vrai, en vrai les gars, c'est de la grosse baise quoi. C'est à la bigarre. C'est là, 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 voilà, t'aimes bien ? Ah oui, j'adore, vas-y, putain, je vais t'en mettre plein là, c'est un truc de malade. Et t'y vas, boum, 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 et tant qu'il, voilà, comme un camion qui force une vitrine. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de dire, voilà, j'ai fait une grosse baise, la nana c'était une folle, elle était là, elle tapait dedans, c'est assis sur moi, et boum, 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 et c'était la folie ou est-ce qu'il faut mettre du technique parce que du coup, il y a des trucs, on met de la subtilité, il faut, il faut l'écoute de soi, on connaît. Après, on va me dire, non, tout le monde ne connaît pas, il y en a, ils n'écoutent pas l'autre. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que je me souviens d'une histoire, j'avais mon ex, elle m'avait raconté, elle avait rencontré un gars, le mec, il lui mettait sa pinko, il lui mettait tout dans le boule, sans passer par la chatte, et en fait, il lui demandait jamais vraiment son avis, mais bon, elle se laissait aussi faire, donc à un moment donné, si tu n'aimes pas, tu fais, c'est bon, tu ne vas pas m'enculer tous les soirs, à un moment donné, on peut peut-être passer dans l'autre, dans l'autre orifice si ça ne t'ennuie pas, parce que bon, tout le temps dans le fiac, je ne vais pas te mentir, il y a un moment donné, il faut aussi pouvoir s'asseoir, tu vois ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, je ne vois pas... Les personnes qui sont dans le primosex sans trop savoir où elles mettent les pieds, sans bien connaître leurs propres limites, elles se retrouvent en fait face à un risque de dérapage. Le dérapage ? Parce qu'en réalité, dans ce cas-ci, on laisse vraiment notre instinct reprendre le dessus, et donc on s'expose à la difficulté de gérer des pulsions qu'on n'a pas l'habitude de libérer, et ses propres pulsions et les pulsions de l'autre. Donc c'est vraiment essentiel d'y aller tout à fait progressivement. Alors, si vous avez peur d'aller trop loin, si vous ne savez pas trop... J'ai peur d'aller trop loin en fait, c'est vrai, avec ma partenaire, j'ai peur d'aller dans de la baisse trop hardcore, quoi. Et j'ai peur de dépasser une limite en fait, où elle ne se sentirait pas respectée. Et du coup, j'espère qu'on va avoir des étapes claires et bien définies, parce que là, c'est du lourd. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir vous arrêter au bon moment, l'idéal c'est de se renseigner évidemment en profondeur, et d'en parler suffisamment avant avec la personne avec laquelle vous voulez mettre en place ce type de pratique. et de bien sûr débriefer après, pour voir, tiens, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, etc. Et si quoi que ce soit ne va pas pendant le jeu, à ce moment-là, effectivement, il faut le dire. Et tant pis si ça casse l'ambiance. C'est clair que personne n'a envie de se retrouver face à un ou une primal incontrôlable. Excuse-moi ma chérie, je vois que tu fais une tête bizarre. Toi, ça t'embête que je frappe ton visage avec mon sexe ou pas ? Parce que je vois, je sens pas, c'est pas comme je pensais que ça allait être. Je vois ton visage, ça n'a pas l'air d'être la super joie. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que je continue de te frapper avec ? Moi personnellement, je kiffais personnellement, mais voilà, j'ai peur d'aller trop loin et de m'être emballé un petit peu avec toi ma chérie. Vraiment, il faut que tu me dises, la communication est importante. C'est vraiment pas le souhait de quiconque. Et donc pour éviter cette situation, il est vraiment tout à fait conseillé, comme dans les autres jeux de BDSM d'ailleurs, de se mettre d'accord sur un safe word. J'en ai parlé juste avant. Donc c'est ce fameux mot, son, geste qui permet de dire stop. En général, c'est pas stop justement, parce que stop a tendance à alimenter. Il va falloir que tu fasses un truc pour ta caméra. Donc pour certains, finalement, ça peut être aussi un contrat écrit. Dans certains cas, ça peut permettre de rassurer les partenaires. Et si malgré tout ça, ça tourne au vinaigre, alors il est important de savoir comment réagir. Alors moi, je vois une situation très claire. Donc t'es avec la nana, tu fais, c'est en train de jouer, tu fais, excuse-moi, là c'est en train de chauffer, avant qu'on aille plus loin. J'ai imprimé un contrat en deux exemplaires, d'accord, pour du primal sexe, et avec toutes les clauses que ça inclut, à quel moment on peut aller plus loin, à quel moment il faut s'arrêter. Le safe word, alors j'ai choisi le mot « je trompe », si c'est bon pour toi. Voilà, t'as juste à dire « je trompe », et on arrête, je reviens en arrière, t'inquiète pas, en tout cas c'est un mot très précis. C'est, alors, le contrat, il fait trois pages, mais c'est important parce que ça te permet, toi de te protéger, moi de me protéger, d'accord, on n'a pas envie d'avoir des problèmes, ni toi, ni moi, on n'a pas envie de traverser des lignes interdites. Juste, si tu pouvais parapher chacune des pages, signer, lu et approuver, et mettre la date du jour, c'est important, parce que si jamais ça se passe mal, tu comprendras que derrière, l'avocat a… Bon, voilà. Si l'autre personne, en fait, n'entend pas le safe word, ou ne change pas de comportement, alors… « Je trompe, je trompe », hein ? T'as dit « je trompe » ou pas ? Oui, je trompe, je trompe. Ah, ok, j'arrête. Désolé. Bah oui, c'est le safe. C'est très important d'adopter une attitude qui va calmer le jeu. Alors, c'est difficile quand on est dans la situation, évidemment, mais plus on va avoir une réaction de défense, et plus on va essayer d'arrêter l'autre, et plus on risque, en fait, d'alimenter son délire, entre guillemets, et donc, si on est face à… Je vois trop la scène qu'elle est en train d'expliquer la… « Non, arrête, arrête ! » « Ah, tu veux que j'arrête ? » « Tiens, continue ! » « Tiens, regarde, tu vas voir si je vais arrêter ? » « Non, mais j'ai dit arrête ! » « Non, tu comprends ! » Mais à un moment donné, les mots, ils ont quand même… ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Quand une nana, elle te dit « Non, là, j'ai pas envie d'aller plus loin, ou j'ai pas envie de faire ce truc-là. » « Ben, j'ai pas besoin de safe work. » Tu m'as dit « Non, j'ai pas envie. » « Ben, pas de problème. » Par contre, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens, il y avait une nana. On était en train de faire, mon nana me dit « Ah, tu me fais mal ! » « Non, non, mais j'aime bien quand tu me fais mal. » « Ah, bon, ben, let's go, alors ! » Et boum ! Enfin, il n'y a pas besoin de communiquer des trucs super compliqués. Il n'y a pas besoin de se torturer à la tronche. Tu poses la question « Excuse-moi, tu veux que j'arrête ? Tu veux que je freine ? » Et si l'anana, elle te dit « Oui, oui, s'il te plaît, retire-toi. » Là, ça me fait vraiment trop mal. Et ça m'est déjà arrivé d'être dans une nana. L'anana me dit « Non, ben là, j'ai vraiment des douleurs. Je ne sais pas ce que j'ai. Je préfère que tu arrêtes. » Et j'ai arrêté. Mais si l'anana me dit « Non, mais ça me fait mal. » « Mais vas-y quand même, parce que j'aime bien avoir mal. » Et c'est simple comme communication. Enfin, moi, ça me paraît vraiment très simple. Ou alors, j'ai loupé un train, quoi. Face à un primal ou une primal qui semble perdre le contrôle, alors il faut effectivement calmer le jeu, introduire de la lenteur pour faire redescendre le jeu, finalement. Sinon, on risque d'intensifier le processus. Donc l'important, c'est d'abord de savoir à qui on a affaire. Donc c'est de bien connaître le ou la partenaire et puis d'être capable de s'arrêter à temps. De bien avoir des trucs et astuces pour pouvoir éviter le dérapage au cas où il se présente. Il y a une certaine limite. Oui, il y a les limites. Mais bon, voilà. De nouveau, on est vraiment dans quelque chose de très subtil puisque l'idée, c'est de tout lâcher, de lâcher tous les codes sociaux et donc de plus du tout avoir à se demander si c'est OK ou pas OK. C'est pour ça que c'est un jeu qui est quand même assez sensible. Alors, deux des formes de primal sexplay les plus courantes sont le rapport dominant-dominé. Chasseur-croix, j'en ai parlé tout à l'heure. Et sinon, il y a aussi le rapport dominant-dominant. Donc deux dominants ou deux dominantes face à face. Et bien qu'il soit possible de jouer à plusieurs, ici, je parle plutôt d'un... dominant-dominant, c'est... Je voudrais te monter dessus. Ah non, c'est plutôt moi qui vais te monter dessus. Ah non, c'est moi qui vais te monter dessus parce que je suis dominant. Au même moment, je suis dominant. Alors, comment on se domine ? Comment on va faire ? Parce qu'on veut tous se monter dessus. Donc, c'est vrai que c'est important qu'elle en parle parce que j'aimerais savoir comment arriver à régler cette situation que je n'ai jamais, moi, encore rencontrée. mais si ça arrive, en tout cas, je serais prêt. On a un rapport entre deux personnes pour faire simple. Mais voilà, on peut être plus que deux. Dans la première forme, dans la forme dominant-dominé, les rôles sont établis et ils ne changent pas. Le oula dominant-dominante doit, entre guillemets, mériter le oula dominé qui finit par se soumettre en récompense. Et dans la deuxième situation où on a deux dominants-dominantes face à face, les deux veulent dominer et donc, on assiste vraiment à une escalade et à un rapport de force. Finalement, dans les deux cas, parce qu'on est dans quelque chose de très puissant, eh bien, l'issue recherchée, ça peut être un plaisir orgasmique ou d'autres types de plaisir sexuel qui vont être extrêmement intenses pour les partenaires. Donc, c'est aussi l'intérêt et voir l'intérêt majeur qui est poursuivi par la plupart des gens qui se prêtent à ce genre de pratiques. Donc voilà, pour conclure, comme un certain nombre de pratiques BDSM, cette pratique, elle est assez mal connue. Donc, il y a beaucoup d'a priori de jugement et pourtant, j'ai remarqué qu'elle était quand même assez recherchée. est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y avait pas mal d'a priori de jugement sur le primal sexe ? Parce que moi, elle m'apprend même l'existence même du truc-là. Donc, apparemment, c'est en train de circuler, ça prend des proportions incroyables à Saint-Germain, à Saint-Germain-des-Prés. Dans tout Paris, apparemment, c'est comme une cocotte minute, cette histoire de primal sexe. Donc, elle a raison de percer l'abcès parce que là, apparemment, les gens sont en train de devenir complètement dingues avec ça. Ils ne comprennent pas du tout la limite et effectivement, comme c'est hyper controversé, je pense qu'elle a eu raison à un moment donné de dire stop les gars, stop, je vais vous dire comment ça fonctionne. Alors, on n'a eu aucun exemple, donc on n'arrive toujours pas à se projeter, à savoir est-ce que tu peux nous donner des petites situations qui expliqueraient à quel moment il y a ces rapports de dominé, dominé ou dominant, dominant ou domino. On ne sait pas trop, mais en tout cas, je pense que voilà, c'est une vidéo d'intérêt public. Quand on tape primal sexe sur internet, on tombe tout de suite sur tout un tas de porno. Même pas sur George Colley, sur Rechargir. Non, ni sur Robert, ni Bernard non plus. Et donc, comme tout ce qui est mal connu. Il a toujours la bonne blague, lui, c'est ça qui est génial, tu vois, et c'est ça qui amène cette bonne ambiance dans cette émission. Toujours la bonne petite blague et ce petit running gag qui ne s'arrête pas sur Rechargir, j'adore. Je vous conseille vraiment de vous renseigner correctement avant de pratiquer, et si ça ne vous tente pas, ne jugez pas celles et ceux qui le pratiquent. En fait, c'est leur business. Voilà, et chacun a le droit de faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Bah oui, encore heureux. Mais oui, encore heureux, mais c'est bien de le répéter parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Moins de là. Tout à fait. Je suppose que c'est déjà fini. Et c'est déjà fini ? Oh non ! Ce n'était pas suffisant ? Bah non, quand même, à plus de 10 minutes, j'étais très attentif parce que cette caméra ne tente pas. Ouais, bah écoute, j'ai réussi à ne pas regarder pour pas que ça me fasse faire de l'offil de mon... On se revoit dans deux semaines ? Oui, on se revoit bientôt. Super ! Dans deux semaines ? Sinon, on va aller sur Sexologue Pra Brussels. Salut, Laure ! Salut, merci ! Allez, la bise et on se retrouve pour une prochaine aventure, bien sûr. Bah, c'était génial, les gars ! J'ai appris énormément de choses, là ! Je ne suis pas vous ! Ah, c'était incroyable ! Ah là là ! C'était génial, c'était super. T'inquiète, on est bientôt comme en Suède ou comme chez les Ricains où on a une appli qui valide à chaque étape si tu veux aller plus loin. Mais tu sais, les gars, on ne va pas se mentir, on croit qu'on passe des niveaux supérieurs, en fait, dans les limites que peuvent avoir soit une relation, du cul, ce que tu veux. Mais la vérité de la vérité, c'est que les gens, ils continuent de faire leur truc comme avant, en fait. Et il n'y a que ceux qui sont matrixés avec une... je ne sais pas, qui sont en fait très portés sur tout ce qui est bouquisme, des trucs comme ça, qui sont en train de toujours t'inventer une nouvelle théorie, toujours une nouvelle pratique, une nouvelle technique, une nouvelle appréciation d'une situation. Il n'y a que eux, en fait, qui sont comme ça à vouloir t'inventer un truc. Mais en réalité, les gens, tu sais, ils feront toujours la même chose quand ils iront à la baisse, ils ne vont pas se casser la tête avec une appli ou je ne sais pas quoi, faire des contrats ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, les gars, vous inquiétez, on peut entendre des histoires comme ça, mais quand tu regardes bien, à chaque fois, ces trucs-là, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, il peut y avoir de la curiosité, des petits pics de téléchargement sur ce genre d'appli, ce genre de choses, mais à la fin, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Soyons simples, faisons ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire une bonne baisse à l'ancienne et terminez, quoi, tu vois. Sous-titrage ST' 501